bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de level 8 super mario donc level 8 c'est un jeu qui est sorti maintenant il ya depuis plusieurs années chez ravensberger et là ils ont sorti avec un thème qui est super mario donc dedans c'est juste des cartes par rapport avec les icônes et différents héros du jeu je ne connaissais pas du tout jeu et puis voilà c'est bien le petit jeu du dimanche pour jouer en famille puisque c'est un petit jeu de pli qui marche plutôt bien deux à six joueurs à partir de huit ans j'y joue avec le fiston qui a bientôt sept ans et c'est le jeu qui me demande actuellement en dehors de la licence c'est la mécanique vraiment qui lui qui l'intéresse et pour des parties 45 minutes on est même pas loin de petites heures quand même et on va pas le temps passé je vais vous montrer le principe on a un petit système de pli avec une petite mécanique un petit peu peut-être comme leur ami ça reprend un petit peu un petit peu le principe vous allez voir pourquoi on va voir tout un tas de cartes qui sont numérotées de 1 à 15 et on va avoir aussi quelques cartes passe qui sont comme ceci il y en a trois dans le jeu et on va avoir des cartes joker comme celle ci il y en a cinq dans le jeu sinon après voilà donc tous les numéros deux sont des luigi tous les numéros un sont des mario puis on va reconnaître un pitch wario enfin tous les petits personnages qu'on va retrouver du coup dans l'univers de mario donc ça c'est juste pour le côté univers sinon chaque joueur va débuter la partie avec une carte ici level 8 et cette petite carte qui est là et cette petite carte qui est là tout le monde va commencer pareil va prendre une carte level 8 et va se mettre au niveau 1 et ça ça va être l'objectif pour le tour donc ici l'objectif pour le tour j'espère que vous voyez bien c'est de faire deux suites donc il va falloir poser de suite on débute la partie on pioche ici on distribue 10 cartes à chaque joueur donc tout le monde débute avec dix cartes ensuite le premier joueur celui qui a fait la donne donc c'est le joueur suivant qui va jouer on mettra chacun à sa propre défausse donc là moi je mets ici c'est moi qui ai donné les dix cartes je mets c'était moi le premier donc du coup je suis le donneur je retourne le 3 et le joueur suivant va commencer la première chose qu'il va devoir faire c'est piocher une carte donc soit il va prendre une carte des pioches visibles donc au début il aura choix qu'elle 3 soit il va prendre une carte du coup de la pioche qu'il rajoute à sa main ensuite il va voir s'il peut faire l'objectif qui est demandé et comme je vous disais le niveau 1 le level 1 c'est de faire deux suites de 3 donc c'est à dire donc là il met 1 2 3 1 2 3 mais ça va du coup de faire 8 9 10 4 5 6 13 14 15 si vous avez en une seule fois donc c'est pas dire tiens j'ai une suite je pose et puis le prochain tour ça revient j'aurai ma deuxième suite non il faut que vous ayez vos deux suites et que vous puissiez les poser donc si vous pouvez les poser hop je vais prendre un exemple avec une dizaine de cartes allez donc ça c'est un joker donc ça remplace n'importe quelle carte donc j'ai ça en la main donc j'ai ça j'ai un joker je me dis ben voilà c'est parfait 7 8 9 là j'ai mon 7 8 9 et puis j'aime encore mieux ce que le 8 je l'avais donc j'ai 7 8 9 j'ai ma première suite il faut que j'en fasse une deuxième j'ai peut-être un peu trop de cartes j'ai un 13 on s'en fout des couleurs là ce qu'on vous demande c'est d'avoir des suites j'ai un 13 j'ai un 15 et j'ai un 14 je mets 13 14 15 donc ça c'est là c'est la dépose donc j'ai réussi j'ai mis mes deux suites il me reste tout un tas de cartes donc là j'avais six cartes il doit me rester logiquement quatre cartes on va dire qu'il me reste plus que ça il me reste ça dans ma main et qu'est ce que je peux faire maintenant eh ben je peux continuer à compléter parce que j'ai posé ici ah ben là j'ai un 12 je peux revenir le placer ici il me reste un joker mais pour l'instant j'ai peut-être le garder je peux pas le positionner maintenant et j'ai un 2 un 3 je peux rien faire si les autres joueurs avaient posé aussi avaient réussi à mettre leurs deux suites et puis quelqu'un a mis par exemple 3 4 5 ah j'ai un 2 je vais aller lui mettre le 2 et on finit son tour par défausser une carte quand quelqu'un défausser sa dernière carte la manche est terminée et comment ça va se passer chaque joueur qui a réussi à remplir son level va descendre jusqu'au niveau suivant au level suivant le joueur qui a mis fin à la manche lui passe de deux levels donc si j'avais réussi à mettre fin à la manche c'était au level 1 donc ceux qui ont réussi passent au level 2 moi j'ai mis fin à la manche donc je les réussis donc je passe je saute un level supplémentaire donc moi je suis au level 3 on va ramasser toutes les cartes on va redistribuer le prochain joueur va distribuer 10 cartes on va remettre il va on va retourner la première carte et on est reparti pour un tour ceux qui n'ont pas réussi ma reste toujours au level 1 ceux qui ont réussi et qui n'ont pas mis fin à la manche pour arriver au niveau 2 et puis moi qui ai réussi bien maintenant voilà ce que je dois faire je dois faire une suite plus quatre cartes de la même couleur et voilà le principe on est reparti pour un tour premier le joueur qui aura mis fin la panche lui avancera de niveau tous les acteurs ont fait descendre un niveau et ainsi de suite et le level voilà en fait après ça reste un jeu de cartes on comme quand on a joué au ramie ainsi de suite si on n'a pas la carte qui tombe en fait je vais attendre pendant longtemps puis des fois finalement un joueur a posé assez tôt et puis vous vous arrivez pas vous arrivez pas puis vous avez la carte qu'il vous faut puis vous déposez vous déposez toutes vos cartes d'un coup vous mettez fin au tour et c'est vous qui avez le bonus pour monter d'un level supplémentaire le cas mécanique vraiment c'est simple il suffit juste de respecter ça et donc je vous montre un petit peu les différents niveaux donc sur le premier niveau il faut faire deux suites de trois ensuite pour le niveau 2 il faut faire quatre paires peu importe les couleurs donc là c'est quatre paires de 5 7 enfin de 7 de 15 ainsi de suite level 3 il va falloir faire une suite de trois plus quatre cartes de la même couleur level 4 là il faut commencer à faire une suite de six cartes plus une paire level 5 cette carte une suite de cette carte level 6 une paire plus trois brelants level 7 un brelant plus cinq cartes de la même couleur et enfin le level 8 une paire plus un brelant plus un carré donc là ça devient plus compliqué il faut savoir que bien sûr si vous êtes au niveau 7 et c'est vous qui mettez fin à la partie vous gagnez immédiatement la partie si vous êtes au niveau 7 vous avez 8 plus le bonus vous avez la fameuse pièce et vous avez gagné la partie pareil si vous êtes au niveau 8 c'est à votre tour de jouer vous arrivez à poser ça on va pas plus loin parce que vous savez que vous allez passer prochain level et vous avez gagné la partie on n'attendra pas que vous ayez défaussé toute votre carte quand vous êtes level 8 pour pouvoir gagner il faut tout simplement pouvoir poser la condition du niveau c'était level 8 un petit jeu de plis qui marche vous dit très bien en famille avec les enfants et c'est pour moi une belle découverte je dis je ne connaissais pas le jeu d'origine là bas je l'ai essayé sur ce thème là c'est juste vous dire les abilities illustration pour le thème mais ça marche plus ça marche plutôt bien pour les enfants ça marche bien c'est ce qui a donné envie à mon fiston des jouets maintenant bah c'est surtout la mécanique qui l'intéresse j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker partager me laisser des commentaires je vous rappelle que cette vidéo n'est toujours un complément de la lecture des règles du jeu la lecture des règles comme vous pouvez la voir elle est très très simple il ya un recto et un verso je n'ai pas parlé de la carte passe la carte passe quand vous l'avez dans votre jeu vous la mettez un joueur le joueur passera son tour on mettra la carte sur le dessous si la carte passe réapparaît parce qu'en fait on va la mettre visible c'est là c'est la carte réapparaît après apparaît on va reprendre toutes les cartes de l'aider des fausses sauf la dernière visible on mélange tout pour reconstituer une nouvelle pioche à ciao bye bye pour une autre vidéo